Qui est Madame Mada Sangari ? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous découvre aujourd'hui ? D'accord. Bonjour à vous tous. Je suis Mada Sangari. Je suis chef et manager d'entreprise. Je suis d'abord mariée, mère de trois enfants. Je suis même grande mère, s'il vous plaît. Je suis chef et manager d'entreprise. Je suis coach de vie. Et je suis la présidente du forum africain des femmes entrepreneurs, section Côte d'Ivoire. Et aussi la présidente de la génération innovante pour le leadership du jeune et de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et leader politique. Donc je vais m'arrêter là. C'est déjà quelque chose, le bagage il est là quoi. Le bagage il est non négligeable. Bon, la thématique qui nous intéresse surtout, c'est votre volet coach de vie, coach matrimonial. C'est surtout Salo. Moi, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui permet qu'aujourd'hui vous puissiez vous positionner en tant que coach matrimonial ? D'accord. Là, vous commencez à rentrer dans mon jardin à moi. Pour ne pas dire le jardin secret, parce que j'entendais de ces jours pour faire le témoignage de coach matrimonial. Voilà. Vous savez, la vie elle-même, c'est toute une leçon. Et moi, c'est les coups de la vie qu'on fait de moi, coach. Les vrais coups de la vie qu'on fait de moi, coach, parce que coach matrimonial, je viens de loin. J'ai su transformer mes épreuves de la vie en des qualités. Et j'ai décidé que ces épreuves servent désormais à accompagner les autres à ne pas se retrouver dans le trou dans lequel coach matrimonial s'est retrouvé et a pu en sortir. Voilà. En un mot, c'est les coups de la vie qu'on fait de moi. Et est-ce que, je ne sais pas si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que vous pourrez partager avec nous un brin de votre histoire ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui pourraient s'y reconnaître. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que, vous savez, quand on est enfant, on a envie de sentir sa mère tout près de soi. Et étant d'une famille démunie, ça, je n'ai pas honte de le dire, je suis née d'une famille très démunie parce qu'il a fallu que je commence à me battre moi-même pour accompagner d'abord mes parents avant de penser à moi. Et quand on était enfant, maman était tout le temps partie parce qu'elle devait aller chercher à manger pour nous. Et nous étions là. À chaque fois qu'on la voyait venir, ça a dit que ce n'était pas sa présence qui nous intéressait. En ce moment, c'est des brouettes en bois que les gens poussaient, ils mettaient les bagages là-dedans dans les années 80-85. On regardait plutôt dans la brouette s'il y avait un sac de riz. Parce qu'à mon enfance, je mangeais à peine le riz une fois par semaine. Et quand je la voyais venir, je regardais d'abord dans la brouette de celui qui l'accompagnait s'il y avait un sac de riz. Et quand je vois le sac de riz, sans sûrement que ma joie commençait, je courais maintenant pour aller accueillir ma mère. Je me rappelle, il y avait une famille sénégalaise juste à côté de nous. À cinq ans, j'allais laver de grosses mammites comme ça, juste pour avoir les croûtes du riz gras. Et j'ai été issue d'un père assez, un peu violent. À chaque fois qu'il battait ma maman, je disais, il faut que je me batte pour ne pas être cette femme qui va couler sous ses coups. Et un jour, il a mis ma mère dehors. Alors là, vous me faites revenir au moins 25 ans, 30 ans en arrière. Il a mis ma mère dehors et nous avons dormi à la cuisine. Et en ce moment, il y avait beaucoup d'herbes. Et je l'ai vue enlever son foulard pour me faire coucher. Et elle était en train de nettoyer juste à côté pour ne pas que les reptiles ou bien scorpions puissent me piquer. Et quand je me suis réveillée le matin, je devais avoir huit ans. Et je l'ai regardée, je l'ai dit, tu sais, je vais t'acheter une maison et personne ne te fera sortir de là. Et ce jour-là, les anges qui étaient autour de moi ont dit, oui, la prophétie est déjà faite. Et quand j'ai eu la chance d'avoir de l'argent, la première des choses que j'ai faites, j'ai construit une maison. J'ai fait habiter ma maman juste à ce qu'elle décède. En fait, finalement, quand je la voyais en train de menacer, ceux qui y habitaient, ils m'ont dit, si vous ne payez pas mon loyer, je vous mets dehors. Ça, c'est une fierté pour moi. Et à chaque fois, un locataire ne pouvait payer pas sa maison. Et quand j'arrive, je lui ai dit, mais tu ne mets pas cette personne dehors. Elle a dit, non, tu sais ce que c'est que de dormir dehors? Vous comprenez? Et après, ma mère est tombée malade pendant 25 ans. Et pendant 12 ans, elle ne marchait pas. Toute ma vie a été consacrée à prendre soin de ma mère. À cause de ma mère, j'ai arrêté de faire des enfants parce qu'elle était devenue mon dernier bébé. Pendant 25 ans, il fallait que je me coupe d'aide. Elle ne marchait pas pendant 12 ans. Il fallait la traiter, la sortir, regarder le soleil, re-rentrer avec elle pendant 12 ans. Vous comprenez? Et après cela, moi-même, étant occupée... Vous voyez, quand un enfant est trop préoccupé par ses soucis, il n'a pas le temps de savoir son potentiel. C'est qui a été mon cas. Étant trop préoccupée du bien-être de ma mère, je n'ai pas été soucieuse du potentiel que j'avais. Donc, ne sachant pas mon potentiel, bien évidemment, je ne connaissais pas ma valeur. Vous savez, avec Dieu, tout est déjà établi, tout est parfait. Quand il te positionne à une certaine hauteur, quand tu refuses d'y aller, que tu es dans des petites choses, tu es tout le temps éprouvé. Et quand il te prédestine à rester dans des petites choses, quand tu veux forcément aller en hauteur, tu te retrouveras dans des situations qui sont environ là où tout le monde sait. Et ne connaissant pas ma valeur, ne sachant pas trop ce à quoi je t'ai destiné, puisque pour moi, il fallait aller chercher juste le minimum pour prendre soin de ma maman, du coup, je n'ai pas toujours su exactement le choix de là où je devais me positionner. Parce que si j'avais vu que j'étais une leader, que j'étais appelé à mener du monde, il fallait que je choisisse les personnes qui devaient être autour de moi. Et n'ayant pas si je choisis les personnes qui étaient autour de moi, je me suis retrouvé dans des perpétuels recommencements. Bonjour chères toutes, bonjour chères tous. Je suis coach Mada Sangaré. Je suis là pour vous annoncer un événement non des moindres, oui, un masterclass, oui, une conférence de très haut niveau. Ce samedi 18 décembre, à partir de 14h, heure Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une conférence au Zoom, sur le thème « Comment gérer la fidélité des membres ». D'accord ? Avec seulement 50 euros, on se retrouve en ligne pour se donner ensemble les astuces qu'il faut pour booster ce fluo qui commence à miner nos foyers. D'accord ? Samedi 18 décembre, heure 14h. Conférence de 2h30. C'est pas grande chose. On y va alors. Vous avez le lien ? Inscrevez-vous et puis voilà, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501